Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo sur les 10 pattes les plus incroyables jamais jouées en partie réelle. Ces pattes sont la jonction parfaite entre deux domaines du déchec, à savoir l'art pour le côté esthétique et le sport pour le côté dramatique, pour ne pas dire épique, de ces exemples. Alors préparez-vous pour 10 positions extraordinaires qui vont vous amuser, vous surprendre et j'espère aussi vous émerveiller. Je procédais par ordre chronologique et commençais avec un petit bijou du grand étudiste Alexei Troitsky qui allait blanc dans cette position, totalement désespéré s'il en est, il a un pchon de moins, il se fait attaquer, il a le roi un peu plus faible. Mais en faisant un tel à toute son imagination, à toute sa créativité légendaire, il a réussi à trouver un piège basé sur un pattes digne d'une de ses plus grandes études. Et il a joué le coup de tour D1 qui parmi tous les coups gagnants des noirs invite une erreur, le coup le plus tentant fou H3 qui semble forcer le mat en G2 après quelques échecs de consolation, se dit-on. Mais en fait la position est déjà match nul, aussi incroyable qu'il n'y paraît, les blancs je tour prend D8, le roi prend D8 et forcer, maintenant qu'ils se sont débarrassés de leur tour, ils se débarrassent de leur dame par dame D1, échec, force dame prend D1, sinon ce sont les blancs qui prennent la dame. Et c'est incroyable, mais c'est bien pâte, le cavalier G3 est cloué, tout comme le pion F2 cloué par le fou, tout comme le fou E1 cloué par la dame, le fou venu en H3 il y a deux coups bloque le pion H2 qui lui-même bloque la tour H1, tout comme le roi G1 qui ne peut pas jouer à cause de ce même fou H3. C'est magnifique et c'est bien pâte. Alors deuxième exemple, nous sommes les blancs, nous avons les blancs, nous sommes monsieur Lasdiz contre monsieur Zenitas, on est mal en point, au final avec deux pions de moins et on a le roi totalement réseauté, on se dit peut-être un échec perpétuel et on va commencer par jouer dame F8 échec, roi F6, dame H8 échec, mais après roi F5, on n'a plus d'échec, en tout cas si on fait un échec, on se fait capturer. Donc que faire ? Est-ce qu'on doit abandonner dans cette position ? Eh bien non, on va d'abord donner le pion par G4, H prend G4, ensuite la tour par tour D5, E prend D5. Et maintenant il ne faut pas se tromper, on va évidemment donner la dame pour être pâte, mais attention, pas en F6, pas en E5, sinon quand le roi prend, il libère le contrôle de la case G4, du pion G4, et donc on sera forcé de faire roi prend G4. Il faut jouer dame C8, échec, attaque la dame, donc force dame prend C8, pâte. Troisième exemple, nous avons les noirs dans cette finale de pion. Et malheureusement pour nous, le pion E5 est condamné. Par exemple, si on joue un coup comme roi D7, les blancs font C4, on va comprendre pourquoi après ils jouent C4, et après roi E6, roi G4, roi F6, roi H5. Ça, il faut le savoir, quand le roi arrive sur la même rangée qu'un pion qui est bloqué, comme ça, il va le capturer tôt ou tard. Par exemple, roi E6, roi G6, roi D6, roi F6, et on voit qu'il y a un zouk zang, peu importe les coups de pion des noirs, à un moment, le pion est capturé et la finale est perdue. Alors, que faire, que faire dans la position de départ ? Eh bien, là aussi, il faut trouver une idée digne d'une étude, mais c'est bien une partie réelle. Et Smulian a joué C4, forçant des prends C4, et maintenant, il faut jouer tous les seuls coups C5, pour éviter que les blancs n'avancent eux-mêmes leur pion. Les blancs, maintenant, courent capturer le pion E5, et que faire avec les noirs ? Pourquoi est-ce qu'on a donné le pion C en plus ? Eh bien, pour construire le tombeau du roi noir, mais ce ne sera pas un tombeau de mate, mais un tombeau de pâte. Le roi court s'auto-pâter, et après A5, le tombeau est scellé, et peu importe ce que font les blancs, c'est pâte au prochain coup, à un tempo près. Par exemple, s'ils avaient joué roi D6 à la place, on se rend compte que, un coup plus tard, les blancs auraient joué C5 en plus, libérant la case B5 pour le roi, mais comme dans un film hollywoodien, tout se joue à un temps près, et le héros se sauve, comme ça, à la dernière seconde. Quatrième exemple, déjà, on a les blancs, on a aussi une finale digne d'une étude. On se rend compte qu'on a une pièce de moins, et en compensation, on a juste un pion, enfin, il n'y a pas de pion en plus, mais au moins ce pion A est passé, et donc on se dit, peut-être qu'on va le transformer en dame. Alors, si on essaye A5, on se rend compte que pas du tout, fou prend G3, A6, fou B8, et on n'a plus que les yeux pour pleurer. Alors maintenant qu'on voit, fou prend G3, fou B8, on peut se dire, ah, j'ai compris l'idée, je fais d'abord D6, il prend, et maintenant A5, comme ça, fou prend G3, A6, et il n'y a pas fou B8. C'est génial, mais il peut faire, parmi beaucoup de gains, le plus simple, c'est de faire D3, et sur A6, fou G1, et on abandonne. Alors que faire, que faire ? Eh bien, on commence effectivement par D6, mais après, eux prend D6, le coup incroyable, roi D3, empêche D4, D3, suivi de fou G1. Donc les noirs n'ont plus le choix, pour arrêter le pion A, qui court vite quand même, l'air doréen, même s'il n'a pas encore avancé, là, maintenant, dans les 4 prochains coups, des blancs, ils sont connus, c'est A5, A6, A7, A8, dame, si autorisé. Donc les noirs n'ont plus le choix, il faut faire fou prend G3, A5, D5, A6, fou B8, le fou arrive juste à temps, c'est extraordinaire, se disent les noirs, mais c'est juste à temps pour faire patte après A7, fou prend A7, magnifique tableau de patte, bon, ça aurait été encore plus beau sans le pion H, ça c'est la compositrice d'études qui parle, mais si on revient à la position de départ, en fait, pour composer une étude, il suffit juste d'enlever le pion H, et dire les blancs jouent et gagnent, ça ferait une magnifique étude, bon, en partie, on ne va pas cracher dessus, c'est évidemment un des pattes les plus extraordinaires, sinon ils ne seraient pas dans ce classement. Alors, on a les noirs cette fois-ci, et on fait face au légendaire Miguel Neidorf, bon, alors c'est en 1984 que cette partie a eu lieu, donc Neidorf n'était plus tout jeune, mais à 74 ans, il est né en 1910, à 74 ans, c'était encore un très fort grand maître, il faisait plein de compétitions, et il montrait un niveau de jeu digne d'un grand maître, jeune, tout simplement, mais dans cette partie, le vieux briscard va tomber dans un piège extraordinaire, trouvé par les noirs, tendu par les noirs, les noirs jouent, tour prend C3 dans une position désespérée, où ils avaient une pièce et un pion de moins, et ici, le pauvre Miguel a capturé la tour, donc quoi de plus naturel, parce que là aussi, si on voit un échec de consolation, bravo, et puis après Roi G5, on se rend compte que les pièces blanches contrôlent tous les échecs potentiels de la Dame noire, donc autant abandonner, et bien non, F6 échec, force, Dame prend F6, et maintenant, comment faire patte en deux coups ? Dame H4 échec, extraordinaire, Roi prend H4, et G5 échec, et peu importe, Roi prend G5, ou Dame prend G5, ou d'ailleurs Roi ailleurs, tous les coups font patte, et donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? Et bien après, tour prend C3, et bien il fallait voir toute cette variante, bon, pas simple, quand on se dit que l'adversaire va abandonner dans deux coups, et du coup, ne pas prendre la tour, jouer à la place Dame D4, ça menace tour H8, échec et maths, et là, pour le coup, il n'y a plus que quelques échecs de consolation, il n'y a pas de perpétuel, ni après tour prend H3, ni après quoi que ce soit d'autre, et donc Naidorf aurait gagné cette partie. Sixième exemple, déjà, on a les noirs encore, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une qualité de plus, cool, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est menacé de maths, moins cool, et avec ce Roi en H8, qu'il ne peut pas jouer, et bien on n'a pas d'espoir, par exemple, donc la menace, c'est Dame H1, échec et maths, et on se dit, le seul coup, tour C1, mais du coup, les Blancs feraient quelque chose comme Dame F3, et maintenant, il y a trop de maths apparaît, et on peut abandonner. Donc, que faire, que faire, et bien, on se rappelle du thème de la vidéo, non, ça j'espère que vous n'avez pas oublié, mais on se rappelle que de maths à pattes, il n'y a pas beaucoup de différence, ni phonétiquement, ni sur l'échiquier, et il suffit de trouver le bon ordre de coup pour sacrifier les 3 pièces en corps mobiles, enfin, les 3 pièces et pions, les 3 unités en corps mobiles, et on commence d'abord par tour C6, menace de prendre, on a une qualité de plus après tout, donc si les Blancs font n'importe quoi, on peut s'en servir, et donc, Dame prend C6, et forcée, mais maintenant, Dame D5, échec, et peu importe comment les Blancs reprennent, Dame prend ou fou prend, on va poursuivre par B3, échec, donnant le dernier pion, qui pouvait encore jouer, et forçant le patte. Septième position, nous avons les Noirs, nous sommes Librand Thorborn, et nous affrontons le célèbre arbitre français, enfin, non, je crois qu'il est encore anglais, en tout cas, son accent chantant est bien anglais, mais il vit en France depuis de très nombreuses années, beaucoup de joueurs, surtout du sud, le connaissent parfaitement, c'est Stéphane Boyd, qui est un des plus forts arbitres au monde, il est maître fidé, mais dans cette position, vous allez voir qu'il va se prendre un patte, c'est, je pense, la plus longue combinaison de pattes forcées de l'histoire, parce que pour l'instant, on est très loin avec les Noirs de s'imaginer qu'on va faire patte, d'ailleurs, c'est peut-être pas évident qu'on doit faire patte, parce qu'on commence par D1 dame, et, ben, on gagne une pièce. Le problème, c'est que les Blancs ont une dame et une tour en attaque, et déjà, 3 pions pour la pièce, et ils poursuivent leur attaque par tour G6, menace, tour prend H6, tout simplement, enfin, menace mat, et aussi, menace tour prend H6. Donc, avec les Noirs, il n'y a pas le choix, pas de temps à perdre, on ne peut pas jouer des coups de défense simples, il y a trop de menaces, et il faut jouer échec, espérer le mieux. Après, Roi G3, on fait tour D3 échec, seul coup, Roi H4, plus d'échec, et bien si, il faut absolument en faire, sinon, on se fait mater. Donc, tour prend H3, échec, Roi prend H3, Dame H1, échec, Roi G3, et donc là, c'est assez facile de se dire, Dame G1, échec, seul coup, mais en fait, il n'y a pas d'échec perpétuel. Si vous voulez vous en convaincre, faites pause, et réfléchissez-y. Ce n'est pas si évident, mais je vous garantis qu'il n'y en a pas. Donc, à la place de Dame G1, échec, qui est le coup que beaucoup auraient joué avant d'abandonner deux, trois coups plus tard, une fois que le Roi Blanc se met à l'abri, son adversaire, à ce pauvre Stephen Boyd, a joué cavalier H5, sacrifice de cavalier, qui en un seul coup, bloque le pion H6, et se débarrasse du cavalier, donc on se rapproche vraiment du pat, et après, G prend H5, seul coup légal, Dame F3, échec, Dame folle, Roi H2, et Dame G2, et pat, peu importe, la recapture des Blancs, tout était forcé depuis le trente-septième coup, on est maintenant au quarante-cinquième, ça fait une combinaison, après, on va prendre G2, de neuf coups, pour forcer le pat. Huitième exemple, on a les noirs, et pour l'instant, tout va bien pour nous, parce qu'on a une pièce de plus, déjà, c'est cool, et on menace mat. Et donc, on a un fou de plus. Donc, tout va bien, à part que, c'est au blanc de jouer, et il joue, tour prend E4, il n'y a pas le choix, d'autre manière, il fallait parer le mat. Dame prend E4, on s'enlève, de la case G4, parce qu'après, tour prend G6, ça aurait été désagréable. On joue Roi H7, pas trop le choix, petit échec, Roi G8, pour que Dame F6, n'arrive pas sur échec, ça aurait été malheureux, d'aller en G7, pour cette raison. Et maintenant, quoi ? Parce que maintenant, on est menacé de mat. Donc, il ne faut pas se tromper, on fait Dame E1, échec, Roi H2, Dame H1, échec, Roi prend H1, et ici, deux échecs possibles, tour H3 ou tour E1, vous pouvez faire pot, si vous voulez décider, quel est le bon, parce qu'il y en a un perdant, et un qui sauve la nulle. Il fallait jouer, tour E1 échec, parce que sur tour H3, prise, tour E1 échec, Roi G2, le Roi va se faufiler. Roi F3, tour G3, Roi F4, tour F3, Roi F5, on ne peut pas prendre, évidemment, et sur tour F5, Roi, d'ailleurs, Roi E6, si on veut, mais tout simplement, Dame prend F5, ça suffit à terminer la partie, et du coup, sur tour E3, Roi D6, c'est pareil, tour E6 échec, Dame prend E6, contre échec, et il n'y a pas de patte. Donc, à la place de tour H3, il fallait faire tour E1 échec, dans cet ordre de coup, Roi H2, tour H1 échec, Roi prend H1, tour H3 échec, Roi G1, tour H1 patte. Et donc, on arrive au neuvième exemple, nous sommes les blancs, Boykoff contre Baryshek, et on a une qualité de plus, bonne nouvelle, deux piaunes moins, moins bonne nouvelle, un roi aussi, qui a l'air plus en danger, que le roi noir, mais on a un très joli premier coup, cavalier C5, qui attaque, toutes les pièces noires, le cavalier, le fou, la dame, et la tour. Donc ça, c'est assez cool, mais les noirs, ont un seul coup, pour ne pas perdre, mais il a l'air très fort, c'est tour 3 à 2, sacrifice de dame, mais après, cavalier prend E6, tour A1, et, oups, on est mat imparable, bon, vous savez, que de mat à patte, etc., il n'y a pas beaucoup de différence, mais il faut bien trouver le patte, parce que dame G2, pour rendre du matériel, c'est sans espoir, on aurait toujours, voilà, en plus il y a cavalier en échec, donc tour 3 à G2, quand même, et le moindre mal, mais on aurait toujours, deux pions de moins, et une finale désespérée, évidemment. Donc, pas dame G2, du coup, il faut faire échec, et on ne va pas se tromper d'échec, on va faire calier prend G5, et prend G5, tour C7 échec, roi G8, tour C8 échec, on peut se dire, est-ce que c'est un échec, perpétuel, et bien non, parce que le roi se rapproche de la tour, donc si on continue bêtement à faire des échecs, le roi va se rapprocher de la tour, puis la venger, donc dans cette position, on ne se trompe pas, on joue tour F8 échec, force roi prend F8, parce que sinon, si les noirs font le malin, hop, surprise, la tour vient en défense, et il n'y a plus de tour H1, donc roi prend F8, et forcer, et maintenant, dame F1 échec, attaque la tour, donc force, tour prend F1, patte. Et on en vient au dixième exemple, qui vient tout juste d'être joué à ce top 16, qui vient de se terminer tout juste, on a les blancs, nous sommes Florian Eugène, jeune maître-fille, très prometteur, mais on a trois pions de moins, et on affronte un grand maître, français très célèbre, Jean-Luc Chabanon. Alors que faire ? On peut imaginer un patte, mais là, ça va demander un peu de coopération de l'adversaire, parce que pour l'instant, on a dame, tour, fou, et une deuxième tour, sur l'échiquier, plus le roi a des cases de fuite. Et bien en fait, c'est dans cette position, que le créatif Florian Eugène, a trouvé un piège extraordinaire, et il a joué roi H1, qui a l'air d'être un coup totalement idiot, car après tour progé 2, on dit que si avec trois pions de moins, les blancs n'ont pas abandonné, avec une pièce et trois pions de moins, ils vont le faire, sauf que pas du tout, c'est maintenant patte de manière forcée. Comment faire ? Et bien c'est ma question pour vous, donc le roi est patte, mais il faut encore trouver le bon ordre de coups pour sacrifier tour, la dame, et l'autre tour. Comment est-ce que vous faites ? Et bien laissez-moi la réponse dans les commentaires, et aussi profitez-en pour me dire quel est parmi tous les exemples que je vous ai montrés, votre patte préférée. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez un petit like. Je vous rappelle aussi qu'il me reste quelques créneaux de livres si j'avais voulu prendre des cours particuliers avec moi. Et enfin, dernier rappel, j'ai un Tipeee pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, c'est important afin de me permettre de faire de plus en plus de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !